Le dossier principal sera sur le karma et j'ai la charge d'introduire ce dossier avec un article de quatre pages sur la notion originelle quoi puisqu'elle vient des sagesses asiatiques et donc d'expliquer en tout cas comment elle a été formulée par ces sagesses asiatiques parce que voilà jusqu'à ce qu'elle arrive aux occidentaux elle a perdu des plumes en route quoi et donc moi l'idée c'est d'essayer de retrouver plus ou moins ce à quoi ça ressemble avant d'être tellement dénaturé par les occidentaux oui c'est très simple tu vois oui oui je crois que je vois tu me diras c'est si tu me dis si c'est ça tu m'interromps enfin tu fais ce que tu veux mais ne me laisse pas délivrer tout seul quoi non mais je suis vraiment là pour pour te répondre enfin pour te oui ce que toi tu as compris en tout cas hyper ça voilà ce que tu as compris de cette notion de karma qui est quand même alors moi je viens de lire un livre entier là dessus de sa douce ou deux pas de gourou ah oui ça doux voilà et puis karmapa on a parlé aussi cet été mon enseignant de bouddhisme tibétain il en a parlé aussi cet été donc pour moi c'est une notion qui s'éclaircit un peu j'aurais pas la prétention de dire que je la comprends mais elle commence à s'éclaircir un petit peu donc voilà j'avais envie d'avoir ton parce que tu vois là j'aime beaucoup comment expliquer les choses il ya quelque chose en deux moments ou en deux axes je peux d'abord te montrer le verbe le verbe karmann il ya des gens un problème c'est que le karma qui est une chose ça n'existe pas dans enseignement de yoga il n'y a pas de le karma ça se dit pas ça n'existe pas dans l'enseignement et par contre il ya le verbe kri comme racine le verbe faire mais qui donne ce karmann qui est j'ai expliqué en détail l'acte et son fruit en un seul tenant ça c'est une chose et il ya une autre chose c'est que la chose que nous appelons le karma existe mais pas sous ce nom et donc je vais essayer de faire de faire la jonction entre les deux choses parce que j'espère que ce sera enrichissant d'accord pour ce qui est de karmann un verbe comment dire grossièrement c'est le verbe faire mais c'est en vérité agir est le fruit de l'acte en en un seul mot nous on ne peut pas traduire on connaît pas je enfin en tout cas je ne connais pas je n'ai jamais vu une traduction ou jamais entendu parler d'une traduction de karmann c'est agir dans le sens il y a un acte est le fruit de l'acte l'origine est védique bien sûr et l'acte karmann avec un k ou un a de acte majuscule c'est l'apparition du monde quand même l'acte karmann l'acte rituel par excellence c'est l'apparition du monde de la coexistence de purusha l'être étant un être étant il n'agit pas mais il est et ce qu'on appelle ce que les indiens appellent la ds la prakriti qui est pure puissance prakriti c'est qui fait pra le préfixe pra comme pré en français et kriti le kri pré-karman elle fait que ça apparaît et l'autre il est et c'est de là ensemble ça je pourrais te dire shiva et la shakti exactement la même chose de leur coexistence le monde apparaît c'est ça karmann d'accord c'est à dire qu'il y a l'acte qui a certainement des causes mais là on ne les connaît pas si on imagine que la cause de karmann c'est le désir il a bien fallu qu'il désire le monde pour que le monde apparaissent il a bien fallu que le monde soit désiré parce que micro fatua macroscopiquement on peut le penser tout simplement parce qu'à notre échelle c'est le désir qui me l'acte d'accord mais cet acte est toujours vu dans le cadre rituel védique et donc dans l'enseignement de yoga ultérieurement il est là le cadre quand c'est l'enseignement bouddhique ça change rien c'est le même enseignement donné par siddhartha gaottama tu vois et donc il y a cette idée de cause et de conséquence qu'on retrouve dans la notion occidentale de karma le karma c'est un mot du dictionnaire de en anglais ou en français ça n'a pas vraiment de rapport ça réussit ça un petit peu un rapport mais sans plus alors le karma mais ça se dit pas par contre dans mon nom ma petite explication est puissamment contenu c'est vrai la notion de désir de cause d'action et de fruits de l'acte donc c'est pas complètement incohérent notre histoire de le karma mais c'est micro enfin c'est minuscule c'est incroyablement réducteur c'est d'une pauvreté c'est pauvre et après ça va être orienté en devenant une sorte de comptabilité bonus malus comme dans les assurances tu vois on en a fait ouais une comptabilité bonus malus épouvantable voilà l'écart entre karman la puissance de désir qui fait acte qui fait fruit de l'acte on est dans la on est dans la magie tu vois ça on est dans l'endant c'est mieux que le monde est merveilleux nous pratiquons ça constamment je désire déménager je désire une nouvelle vie pour tout une mécanique tu vois mais dans le sens cosmique du terme se met en mouvement parce qu'il y a désir ouah cause conséquent tu vois et je suis à l'origine le désir et enfin on est dans quelque chose de puissant et beau on n'est pas du tout dans une moraline absurde d'une comptabilité bonus malus quoi ouais tu rends compte l'écart c'est tout le temps comme ça mais ce n'est pas propre à l'occident en Inde c'est pareil l'enseignement de yoga est une curiosité pour érudit et pour ou pour sage ou pour magicien ou pour enfin toutes sortes de magicien du meilleur au pire c'est un cet enseignement de yoga et et a priori est réservé au cas de brahman ou à l'inverse au sadhu c'est où les dirigeants ou les pinca chiens c'est vrai ça c'est les deux extrémités du spectre qui finalement sont intéressés par cet enseignement de yoga et la société fonctionne sur un logiciel religieux basique comme chez nous quoi oui enfin cette notion vient quand même de là bas à l'origine bah le mot oui bah le mot c'est là je te donne vraiment avec cette histoire de karman désir agir fruit de l'acte cosmiquement le monde apparaît comme ça de la coexistence de shiva et de la shakti ça c'est la définition complètement kachère alors après qu'est ce qu'on en fait ça c'est un niveau cosmique et ça ce et ça ce non c'est le niveau vos cosmiques c'est un bien grand mot c'est le niveau vrai c'est le niveau le mot vient de là parce que c'est une réalité pour moi ce n'est pas une abstraction ni religieuse ni et 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 no graphique ou ouais c'est ça décrit l'apparition du monde mais en fait ça décrit toute apparition toute apparition et désir agir fruit de l'acte et c'est en intégrant très bien ça qu'on finit par être un bon magicien ouais la fameuse droite de l'attraction tout pourri là qui nous vendent de quoi la fameuse loi de l'attraction ça vient de là oui mais c'est une réduction encore c'est un appauvrissement encore un appauvrissement slash moralisation enfin le truc appauvrissement moralisation la loi de l'attraction vis-à-vis ce que je raconte alors après justement pour éviter la réduction moralisation une autre considération qui est mais vraiment question de bon sens je sais pas comment attend j'ai trouvé comment montrer dans la pratique de l'assise en silence apparaît je crois assez facilement que toutes les petites choses tous les petits actes sont puissamment transformateurs a fortiori lorsque ces petits actes on va dire de la vie quotidienne sont de la vie quotidienne j'avance un peu plus je m'intéresse à la spiritualité nanani nanana à ma façon avec mes rencontres mais j'ai une vie de bureau de transport et de contraintes administratives et légales personnelles et budgétaires à régler bah ma vie elle est là qu'est ce que pèse qu'est ce que pèse les idées à la con que je vais chercher dans la spiritualité ça pèse rien en termes d'actes c'est chaud c'est radical principe de réalité on se la raconte avec des histoires à dormir debout ok spiritualisons mais la réalité c'est que ce qui est puissamment transformateur pour moi bah c'est toutes les petites choses que je fais parce que c'est ma vie je me nourris de pizza et de coca I am half pizza half coca point tu vois trêve de bavardage là on n'est pas dans la moraline on n'est pas en train de faire plaisir à nos copains spirituels mais c'est du bon sens et là la notion de the karma du le karma peut apparaître mais pas comme on aimerait pas sous forme de comptabilité bonus malus comme chez les assureurs en termes donc comme à l'origine en termes de désir actes fruits de l'acte et vraiment c'est du lourd ce que je te raconte tout l'enseignement est là encore une fois tout l'enseignement est là rien d'autre il n'y a besoin de rien d'autre à comprendre quoi ouais ouais je comprends très bien ce que tu dis en fait et tu vois notre sujet il est éclairé comme ça tout fait mais bon pour se faire des copains dans la spiritualité ben c'est compliqué il faut avoir de l'humour je pense de toute façon il vaut mieux ça il vaut mieux avoir de l'humour ça c'est sûr ça c'est sûr il vaut mieux avoir de l'humour même le secret en fait je crois finalement pour s'en sortir il faut avoir de l'humour même la folie c'est plus drôle quoi alors est-ce que j'ai encore des questions moi après ce que tu viens de me dire ou alors on se refait la suite ou dans une heure ou dans un jour non non pas du tout vraiment n'hésite pas non mais des fois la réflexion a besoin d'être en plusieurs étapes vraiment pour moi je t'assure que je suis vraiment dispo assez facilement quoi en plus j'ai envie tu vois enfin tu vois bien que je peux je trouve ça constructif bien sûr je regarde les questions que j'avais prévues ouais voilà mais j'avais mis la mécompréhension la plus courante j'ai répondu est-ce que le karma il y avait quand même cette idée de d'identification au moi et à l'ego forcément parce que en tout cas dans la vulgarisation de l'idée tu crées sans cesse un nouveau karma donc là tu viens de l'évoquer par rapport au désir et par rapport effectivement à ton principe de réalité tout simple oui le principe de réalité ça évoque ça mais c'est pas dit pareil c'est pas dit comme attendu non non en effet en fait c'est à dire que l'ego ahamkara littéralement ce qui fait agir c'est un assemblage de mémoire ouais et en fonction de ce qui advient comme mémoire pure les mémoires pop en elles-mêmes mais selon ce qui advient un chien advient et en fonction de si j'aime les chiens ou si j'en ai peur la tu vois ma mémoire qui sous-tend j'aime les chiens pop apparaît émerge, remonte du fond de mes entrailles parce que le stimulus dans la réalité le chien dans le manifester un chien arrive donc si j'ai peur des chiens si j'aime les chiens c'est pareil machin donc égotiquement il se passe ça et après la rencontre avec ce chien effectif et son fruit réintègre le corpus égotique en général en alimentant ce qui était là au départ parce que comme par hasard ce qui fait que j'aime les chiens avec cette rencontre va refaire du même je vais me jeter sur le chien je vais lui faire plein de bisous et puis je vais aimer encore mieux les chiens et si j'en ai peur il va y avoir peur peut-être agressivité réintégration d'une mémoire etc tu vois là on est peut-être dans la loi d'attraction et donc cet égo est fait de mémoire et s'auto-alimente en fruit de l'acte selon les mémoires qui sont déjà là et toute la question de la connaissance que la rencontre soit effective c'est que dans la rencontre avec cet être chien pourrait émerger une connaissance parce que les deux choses que je te racontais j'aime j'aime pas il n'y a pas de rencontre je me tape un délire et je fais des bisous ou j'ai peur il n'y a pas de rencontre mais il y a la possibilité d'une rencontre et donc d'une troisième voie d'un comment dire d'un enrichissement égotique de quelque chose qui est beaucoup plus ouvert et riche qui est la rencontre vraiment et souvent d'ailleurs la rencontre vraiment je pense au petit prince de saint-exupéry qui rencontre un renard et qui apprend par le renard à apprivoiser le renard il y a un processus lent qui est basé sur la pratique donc la répétition comme les musiciens et les danseurs il y a une répétition de l'approche du renard et de fois en fois une connaissance qui se tisse et qui émerge jusqu'à former une espèce de sphère un espace dans lequel la rencontre a grandi et est devenue une relation un samadhi une relation vraie donc un nouvel espace un enrichissement saint-exe l'a super bien raconté dans le petit prince avec le renard ça c'est très enseignement du gars mais tu vois c'est pas attendu c'est pas la loi d'attraction en termes de comptabilité bonus malus des assurances tu vois on est vraiment on est complètement fou avec ce truc là c'est justement complètement amoureux dans le truc du saint-exe mais ça correspond bien à la même chose et c'est très vrai tu vois donc c'est pas grand chose que ça se joue le lieu commun vide vide et le ce qui est expérimenté vraiment et donc qui peut être montré et transmis et qui crée espace de connaissances etc ce qu'on appelle samadhi parce que quand l'expérience est vraie samadhi donc voilà ça se passe comme ça au sein de l'ego enfin au sein de ce qu'on appelle ahamkara il n'y a rien à part l'ego qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a dans un être humain par l'ego il y a au centre la bouddhi l'intelligence qui est divine à l'intérieur de cette intelligence atma etc et puis après il y a ce ahamkara qui est moi et cet ahamkara est producteur d'un espace mental propre et du corps du corps et des sens rien d'autre donc les choses au niveau de l'ego sont assez simples c'est des mémoires oui parce que les mémoires dans le karma il y a une notion d'accumulation aussi quand même de quelque chose je sais que voilà de oui voire de vie en vie ou bon de manière très vulgarisée les occidentaux croient aujourd'hui que par les réincarnations successives on peut accumuler un bon ou un mauvais karma et donc ce qui nous arrive maintenant peut être issu de ce qu'on a accumulé avant que notre liberté oui mais ça c'est très égotique c'est pas moi qui ai accumulé quelque chose avant avant ma naissance je n'existais pas la réincarnation n'existe pas enfin si la réincarnation comme dans toutes les religions du monde comme dans le christianisme ou l'islam il y a des cas de réincarnation qui sont mis en avant comme étant exceptionnel et absolument remarquable le grand sage machin chose est mort et est revenu au Tibet il y a les tout le coup ces fameux tout le coup dont le Shogu Yam Trongpa est en tout le coup le Dalai Lama aussi c'est à dire la réincarnation pour le coup c'est à dire que l'ego du sage précédent revient se pluguer dans le corps d'un enfant et on envoie dans le pays des rois mages pour récupérer l'enfant équipé de l'ego de la personne qui était décédée cinq ou neuf ans plus tôt d'une façon très mécanique mais c'est exceptionnel c'est pas du tout la norme la norme là c'est que Atman donc l'âme divine ce qui est divin en notre coeur et qui forme l'intelligence après et bien cet Atman effectivement ne meurt jamais évidemment moi Joachim je meurs donc je disparais mais par contre il y a plusieurs choses qui ne disparaissent pas cette âme divine rejoint le divin et ça ça continue dans les nouvelles les nouveaux-nés donc Atman ne disparaît pas mais par contre le fruit enfin par contre aussi le fruit de mes actes ne disparaît pas évidemment et surtout lorsque le fruit de mes actes auprès des vivants qui eux ne sont pas morts continuent déjà à vivre à travers eux par exemple ça ça ne meurt pas mais moi Joachim en tant qu'ego en tant qu'être quoi « tchitta » comme on dit ben moi je meurs oui mais alors qu'est-ce qui c'est quoi ce karma qu'on se trimballerait ben c'est encore une réduction bébête ce que Joachim si tu veux c'est pauvre ce que Joachim a à sa naissance c'est une collection de mémoires de dingue qui est déjà contenue dans l'ADN par exemple mais elle est quoi ? elle est tout un tas de mémoires de caractéristiques qui sont liées à mon ascendance mais mon ascendant ce sont des êtres humains qui ont vécu dans toutes les époques et qui sont porteurs de caractéristiques des époques donc à ma naissance je suis d'une extraordinaire richesse mais qui n'est pas égotique c'est-à-dire que mon ego est fait de mémoires de dinosaures de mémoires de soldats de toutes les guerres de mémoires de maman de toutes les mamans etc. tu vois mais d'un certain tissage des mémoires du monde il y a un certain tissage qui va définir l'apparition de Joachim à un moment donné mais il n'y avait pas avant un Joachim qui se réincarne à l'identique sauf si je suis un tout le coup pour la culture tibétaine et en Inde aussi il y a des comme il y a le côté fils de Dieu qu'on retrouve dans le christianisme avec Jésus mais ça ce n'est pas la norme la norme pour tout le monde moi Joachim apparaît là dans le ventre de ma maman si tu veux j'apparais déjà et je suis déjà extrêmement riche je suis déjà équipé de tout ça se voit d'ailleurs à la naissance il n'y a pas de réincarnation automatique chez les êtres humains l'enseignement de yoga ne parle pas de ça après que dans des sectes religieuses au Brésil en Inde en France ou en Afrique on en parle les religions avant toutes les les religions c'est Disneyland oui bien sûr mais dans l'enseignement de yoga il n'y a pas ça il y a l'acceptation que ça peut exister c'est exceptionnel oui mais je ne comprends toujours pas pardon d'être limité je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut arriver avec un karma avec un karma c'est-à-dire un ego c'est-à-dire que donc ce qui m'arrive je veux dire si je suis extrêmement pauvre par rapport à d'autres qui sont extrêmement riches c'est pas à cause un bébé qui naît il n'est pas pauvre ou riche ses parents sont pauvres ou riches la famille dans laquelle j'atterris c'est pas une question de karma je ne sais pas ce que ça veut dire je ne suis pas responsable de ce que racontent les autres d'accord j'entends ça aussi je trouve ça pauvre d'accord par contre il y a quelque chose qui est proche encore une fois qui est proche et qui est bien réel c'est que à l'intérieur de Joachim il y a ce qu'on appelle ce que Jung a appelé des archétypes c'est-à-dire que Joachim est porteur d'un tissage qui est allez unique Joachim est unique vraiment unique mais à l'intérieur de Joachim il y a par exemple le soldat pas n'importe quel soldat un certain type de soldat qui porte les armes de telle façon et qui va faire que le petit Joachim est déjà en train de se comporter comme ça c'est qu'il y a une structure égotique qui fait Joachim et qui est archétypal ça ça bien sûr ça ça existe alors de là à croire de là à croire qu'un éternel soldat galactique guerrier galactique tu vois c'est je dis ça parce qu'un astrologue me l'a sorti un jour et ça et ça semblait très vrai tu vois c'est un très bon astrologue très convaincant avec un excellent conteur enfin bref un vrai astrologue il m'a sorti ça et ça sonnait super juste avec la personnalité le thème astral machin je parle de moi tu vois c'est plus simple de passer par son expérience et et donc il me décrit comme ça un archétype puis deux puis trois avec un archétype dominant enfin bref il fait son travail d'astrologue et moi je reconnaissais parfaitement les descriptions archétypales qu'il était en train de me faire mais ça n'empêche pas que Joachim est unique mais il est porteur donc de structures de mémoire de l'histoire de l'humanité toute entière et dans ces structures il y a bien des archétypes et donc il y a la pute machin le curé nanana tu vois qui s'exprime l'homme politique le tyran nanani nanana qui sont des structures préexistantes et qui semblent venir s'exprimer dans les êtres mais ce n'est pas Joachim qui existait avant tu vois c'est l'éternel soldat qui existait avant et qui vient s'exprimer dans Joachim comme dans tant d'autres personnes dans le passé et dans le présent et dans le futur ça oui mais tu vois il y a une nuance c'est pas Joachim sauf sauf si Joachim est un grand saint et qu'il arrive à mourir intentionnellement ce qui n'est pas cool quand il est tout le coup c'est pas sympa c'est à dire que le type est tellement un grand maître qu'il meurt je meurs keep control et je vais me plugger dans un gamin à naître c'est quand même de la putain de magie noire mais sérieux ça se fait pas c'est pas gentil c'est de la magie noire en fait pour venir renaître dans le ventre d'une femme qui a rien demandé c'est d'une violence quand il pense mais les religions admettent que ce soit possible et techniquement tu vois dans ce que je te raconte tu vois bien que techniquement why not mais c'est pas du tout ce qui nous arrive à toi et à moi pas du tout là pour vraiment pour faire la part des choses alors je sais pas comment tu vas te débrouiller parce que c'est fin tu vois c'est fin entre le lieu commun grossier qui veut un peu rien dire nanana et ce qu'on peut voir c'est fin c'est difficile à expliquer c'est trop facile de brasser du lieu commun qu'il ne veut rien dire non bien sûr mais et surtout qu'il va faire des idées fausses bon tu enregistres toi de toute façon ouais bien sûr du coup non mais parce que tu peux retrouver des bouts et tu peux replugger des phrases même à des collègues non non mais je vais faire je vais faire trois je vais faire trois interviews et puis je vais picorer aussi un peu chez Satgourou et chez donc voilà je vais faire un gâteau à ma sauce qui sera un digest et je serais heureux si le truc de Satgourou ou les choses que tu as si tu pouvais ah non c'est un bouquin entier que tu as lu c'est pas une interview parce que c'est toujours moi j'adore écouter en plus je pense que je parle un peu de Satgourou je l'ai suffisamment écouté pour pouvoir l'entendre j'aime bien c'est marrant non 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 là c'est son livre Karma et ça correspond à ce que je raconte c'est différent pas totalement je pense que il a comment dire oui pour ce qui est de la genèse effectivement il parle vraiment de cette histoire de désir et de mise en route en fait et de création du karma ça oui après et pas de création du karma karma c'est le nom de l'acte qui fait le monde ouais mais lui il parle vraiment de création de karma après oui mais de toute façon Satgourou c'est un commerçant c'est aussi un commerçant qui ne voudrait déplaire à son public sous aucun prétexte donc il va pas les contredire il va pas aller à rebrousse-poil de leur croyance jamais voilà donc effectivement il faut lire entre les lignes oui c'est ça c'est ça et puis encore une fois l'enseignement de yoga n'est pas la culture indienne il faut que ce soit très clair la culture indienne c'est vraiment des cultures religieuses ça part dans tous les sens t'as vu nous si notre religion est hollywoodienne ben regarde Bollywood oui oui donc du coup j'ai envie de te demander quand même le concept de liberté par rapport au karma enfin tu vois la liberté est absolue elle est absolue à partir de maintenant mais pas sur c'est à dire il y a un paradoxe je suis ignorant je suis conditionné complètement et heureusement pour moi comment conduire une voiture sans être conditionné comment se nourrir sans s'empoisonner il faut bien être conditionné pour manger de la salade et pas des plantes vénéneuses tu vois il faut être complètement conditionné pour vivre déjà comme animal terrestre puis encore plus comme être humain dans une société humaine il faut être conditionné sinon ça ne peut pas marcher un être humain ne peut pas exister sans ignorance conditionnement ça c'est notre état de base et nous ne le quitterons pas bon il y a un idéal de caïvalia donc de libération on ne dit pas éveil mais libération c'est un idéal ok il y a des gens qui disent qu'ils l'ont atteint enfin on s'en fout peu importe il y a un idéal de libération mais nous sommes ignorants mais nous pouvons tous expérimenter qu'au sein de mon ignorance quotidienne il y a des moments de véritables relations qui d'ailleurs font une joie au cœur le signal physique de la connaissance de l'état connaissant de samadhi c'est cette très douce chaleur irradiante au cœur qui est une forme de soulagement enfin vrai c'est vrai que c'est bon enfin une fraction de seconde de vérité tu vois comme quoi nous ne sommes pas que ignorants nous sommes connaissants régulièrement et le grand pari des enseignements enfin de l'enseignement de yoga moi je le dis au singulier en incluant toutes les personnes de bonne volonté moi je me range assez bien du côté de Siddhartha tu vois finalement comme Siddhartha déclarant ben aria, noble toute personne peu importe l'origine et le statut toute personne qui désire cultiver ces relations vraies cette connaissance ben peut le faire donc la liberté est absolue en fait la liberté d'être vrai et absolu mais paradoxalement notre condition humaine c'est l'ignorance encore un truc pour moi qui est extrêmement clair et tout à fait décontractant ben ouais ben je suis ignorant je suis un humain mais rien ne m'empêche de cultiver la connaissance c'est chouette on peut me foutre en prison je sais pas quoi continue ton chemin avec les humains qui sont là il n'y a pas de liberté vraiment immense quoi et en même temps bon ben ouais je suis conditionné et heureusement pour moi et ouais je suis pris dans une société comme dans tous les temps toutes les époques et dans tous les lieux nous sommes possédés nous sommes tu vois quand on dit je suis français on est possédés donc on on est soumis aux règles légales de la France qui sont votées par député même si on n'est pas d'accord donc la liberté est très relative d'accord c'est dans le champ que tu voulais ou je suis à côté comme il n'y a rien vraiment qui correspond si tu veux au déroulement de la pensée que j'avais prévue je ne peux pas te dire pour moi le karma tel que je le concevais c'était vraiment quelque chose que tu que malgré tout s'inscrit dans les mémoires dont tu parles et qui donc a des conséquences dans dans cette vie là et aura des conséquences dans les prochaines et et la liberté c'est à la fois de effectivement d'être moins dans l'ignorance et d'être développé une forme de conscience oui mais on est toujours dans l'ignorance oui mais moi je parle au présent la différence de nos deux perspectives c'est que je ne parlais que là perpétuellement perpétuellement là et maintenant qu'est-ce qu'on fait la perspective dans laquelle je parle c'est là je ne planifie pas que je sais par expérience qu'il y a toujours moyen d'être point donc moi je parle de là parce que je suis assis là je ne vais pas tirer des plans sur la comète sur les stratégies qu'il faut avoir pour avoir un karma parce que je ne suis pas là j'ignore cette cette conception de cette conception des choses c'est vrai que ça fait peut-être une différence moi ça m'épuiserait s'il faut avoir un bon karma épuisant oui oui je comprends je ne suis pas le courage je ne fais pas partie de ce monde là non mais c'est vrai que chez les tibétains il y a vraiment cette notion de pouvoir d'avoir accumulé du karma et de pouvoir s'en libérer de plus en plus et que quand tu quand tu t'en es totalement libéré tu es atteint l'éveil en fait oui mais c'est très religieux ça ça on retrouve dans toutes les religions c'est très religieux n'oublie pas que le propre de la religion c'est de conditionner les individus de façon à ce qu'ils fonctionnent bien en société pour avoir une bonne société qui fonctionne bien la religion relie les gens en forme de société en forme de ruche donc pour faire ruche il faut programmer les abeilles mais justement l'enseignement de yoga a cette particularité d'échapper à la règle de la ruche alors que le yogin n'échappe pas à la règle de la ruche mais le temps de l'enseignement si parce qu'il est question de sortir de ces règles là pour se joindre yoga à dharma ce qui soutient la manifestation c'est à dire des lois naturello-cosmiques qui ne sont pas les lois humaines donc l'enseignement de yoga est une sorte de grand reset momentané un an deux ans trois ans dix ans chacun se débrouille ou toute la vie en pointillé et qui nous permet de nous reseter avec les lois cosmico-naturelles je suis quand même humain mais de retour dans le monde humain il y a cette connaissance qui peut-être persiste mais là je reviens avec le regard de tout à l'heure c'est qu'est-ce que sont mes aventures spirituelles au regard de ce que je cultive de façon très minutieuse et persistante tous les jours de ma vie ça reste quand même là ce qui est puissamment transformateur ou non transformateur si je pense règlement du crédit agricole parce que c'est mon boulot et que c'est ma pensée ben je deviens ça aller faire des stages de développement personnel va pas ça va pas changer grand non ben ça peut pas ben ça peut un peu ou alors souvent bon ben ce que j'observe dans mon propre rôle de gentil gentil organisateur de développement personnel c'est que souvent on se touche à coeur et ça disparaît mais c'est déjà chouette bon moi je vis très souvent des aventures à coeur en groupe ou avec quelqu'un on se sépare on se retrouve une semaine plus tard ou un an plus tard et je vois bien comment la personne a repris sa forme ben bien sûr et donc on va remettre en mouvement tout un tout un travail pour que puisse advenir justement un regard neuf au moins un instant etc donc l'enfer du gentil organisateur c'est ce renouvellement ou de l'enseignant c'est le renouvellement permanent de toujours cette rencontre et cette création d'espace qui est l'oeuvre on retrouve les gens on recommence pourtant on s'était vu et on avait vu ça s'est refermé je crois que c'est un peu pareil pour pour les psys bien sûr ouais ouais je comprends c'est un peu désolant en fait oui c'est l'enfer entre guillemets tu vois c'est l'enfer dans le sens littéraire dans le sens littéraire du terme le mythe de Sisyphe de l'enseignant mais ça c'est pareil tu vois c'est ce genre de trucs il vaut mieux accepter il vaut mieux comprendre quelle est la règle et dire bon ok alors qu'il faut faire avec et toute la question je trouve qui est vraiment intéressante c'est de voir les règles et de voir s'il y a désir d'avancer comme ça mais tu vois on n'est pas dans les notions du le karma tout ce que je te raconte échappe au le karma tu dis le désir d'avancer comme ça mais du coup ça n'avance pas si si moi moi en tout cas je vis je vis en juste et vrai c'est un vœu pieux mais j'essaie non mais parce que il n'y a que ça qui me réjouit si tu veux je suis obligé dans ma position je suis obligé de fonctionner comme ça parce que ce qui me réjouit ce sont ces instants de vérité avec les gens et donc même s'ils ne duvent oui mais ils ne sont que momentanés qu'est-ce que tu veux que je fasse de mieux que d'essayer de réitérer cette expérience c'est mon enfer et c'est ma jouissance d'accord donc moi en tant qu'humain jusqu'à ma mort qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre je suis bien obligé d'avancer comme ça et de d'être ok plutôt qu'en résistance oui c'est très clair maintenant je n'ose pas dire ça parce que tu vas dire que la prochaine fois qu'on se parle ça n'aura pas mais non mais c'est toujours c'est toujours comme ça je serais revenue à zéro c'est les actes dominants qui dominent les actes dominants dominent ça c'est l'enseignement c'est le réel donc là on est dans le sujet karmane désir agir fruit de l'acte mais l'enseignement de yoga prend le pari que tu joues à neuf tu vois la spécificité de l'enseignement de yoga c'est tu joues à neuf il n'y a pas bas de karma goût de karma machin patin couffin même s'il y a évidemment il y a il y a des accumulations douloureuses ou bien heureuses évidemment ça existe mais le le pari le principe de l'enseignement de yoga c'est d'en faire fi et de jouer à neuf pourquoi ? parce que c'est le plus efficace c'est comme ça que ça marche dans une immense douleur une méchanceté comme dit le français tu vois le français dans méchant dit malchu oui donc le français dit bad karma à sa façon tu vois mais tout à fait on dit méchant dans la plus grande méchanceté samadhi samadhi là c'est une question de désir ok je ne m'inscris pas en faux non plus c'est pas aussi simple c'est qu'il faut donner le détail sinon on comprend rien enfin sinon on comprend du faux ce qui est terrible dans ces histoires de le karma c'est qu'on ce que je compare à une comptabilité bonus malus épouvantable c'est que c'est en fait c'est ce qui est faux c'est tellement réducteur que c'est pas faux c'est vrai ça existe mais c'est tellement réducteur de présenter les choses comme ça que ça en devient faux et surtout enfermant sclérosant alors que nous ce qui nous intéresse c'est la liberté d'agir c'est effectivement maintenant d'accord et ce désir de maintenant ça aussi c'est de l'entraînement c'est un entraînement j'adore ce mot pour son ambivalence il y a un entraînement sportif mais nous sommes entraînés nous sommes emmenés et ça ça traduit très bien l'enseignement de yoga sous le terme pratique détachée de toute attente le fait de pratiquer mais sans attente évidemment comme un musicien ou un danseur si le musicien ou le danseur attend un résultat ça va merder donc là le truc c'est d'apprendre à s'engager sans attente en tant que pratique et bien ça ça porte des fruits cette disposition d'esprit là fondamental ça c'est l'enseignement de yoga et tu vois il est il fait iru enfin il fracture il fracture le il fracture le bas de karma cet enseignement parce que si on y croit au bas de karma on est pris et après on veut être gentil pour aller au paradis comment on fait pour être gentil on obéit au monsieur ou à la dame etc c'est mort religieux on est une fourmi dans la fourmière pris dedans il faut fracturer quelque chose l'enseignement de yoga c'est que ça toi on te montre comment c'est pour fracturer il suffit de rien faire juste désirer être il suffit de rien il suffit de rien